et voici une vidéo pour vous aider à passer le jive et aussi améliorer sa fluidité c'est vrai qu'en enchaînant les tentatives ont fini par le passé mais un petit coup de pouce pour réduire le nombre de chutes je pense que vous allez apprécier et pour ceux qui passent déjà le jive il y a des conseils dans cette vidéo qui vous permettront d'être prêt pour un prochain tutoriel sur des formes perfectionnées comme le heineken jive allez je vous laisse découvrir mon approche de la manoeuvre bon visionnage et oui si on manque de vitesse on manque de stabilité très souvent je vois le foils qui sort de l'eau et c'est la chute qui s'ensuit en relation avec le problème précédent quand on rattrape son équilibre avec la wing le foil monte vous embrouillez pas avec les mains changer à la fin changer les pieds dans la manoeuvre c'est prendre trop de risques voici des exercices pour faciliter l'apprentissage du jive et aussi l'améliorer on peut déjà commencer par des jives sans être en vol ça fait travailler le changement de main l'équilibre et ça permet aussi de travailler la navigation en switch pied inversé cet exercice est aussi utile aux débutants qu'aux confirmés une fois que vous volez vous pouvez aussi monter et descendre sur le foil sur aux plates de préférence avec la wing mais vous pouvez aussi vous rendre dans de la houle et jouer en free fly sur la hauteur du mât très bon exercice aussi le salome pour bien rentrer dans la courbe du jive enchaîner les appuis talons puis pointe de pied et petit à petit vous pourrez réduire le rayon de vos courbes avec des appuis plus prononcés sur cet exemple vous remarquerez que sur mon appui pointe de pied comme pour une amorce de jive je monte la wing au dessus de ma tête et inversement quand je pars sur mon appui talons je descends la wing un autre exercice sympa aussi c'est d'amorcer le jive d'aller jusqu'à la moitié au vent arrière lâcher la main arrière et revenir sur sa trajectoire précédente et en perfectionnement vous pouvez amorcer le jive d'une main et en pompant pour commencer le jive je borde je tire sur la main arrière pour pouvoir redresser mon poids et l'engager dans la courbe tout en mettant la poignée avant au dessus de ma tête tout en continuant la courbe je garde la wing choquée le plus à plat possible pour obtenir une neutralité totale quand mes bras commencent à se croiser j'intervertis les mains et je vous conseille de rester les pieds inversés pour vos premiers djaïs dans du vent soutenu n'hésitez surtout pas lâcher la main arrière pour laisser la voile flotter au niveau de l'étape numéro 2 comme ça vous pourrez vous concentrer sur la courbe de votre trajectoire et 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 c'est l'aile qui tombe et qui vient se plaquer contre vous au vent arrière c'est simplement dû au fait que le vent relatif devient nul quand vous êtes au vent arrière et donc la wing n'a plus de puissance et l'arrière tombe et parfois vous fait rater la manoeuvre je vois deux raisons à cette situation la première c'est quand vous faites un jive dans du vent faible on arrive très rapidement au vent arrière à aller à la vitesse du vent et donc la wing n'a plus de puissance la deuxième raison c'est que plus on progresse plus les feuilles de sont rapides et donc on va assez vite on amorce le jive avec assez de vitesse mais pas mal de vitesse et résultat au vent arrière le vent relatif s'annule et la wing tombe de nouveau donc quand vous débutez pour le jive il vaut mieux pratiquer avec un vent bien établi alors deux options pour débuter la première c'est de forcer la wing à être la plus horizontale possible pour cela il faut la main avant semi tendue et la main arrière qui pousse la wing pour qu'elle soit le plus à plat possible la deuxième option c'est de faire tourner la wing à l'extérieur du virage au moment du changement de main dans une autre vidéo on verra le racing jibe et le Heineken jibe qui sont nettement plus adaptés au jibe dans le vent faible une autre vidéo est la vidéo